bonjour les gens un tirage pour le 9 octobre avec le tarot de la bienveillance de colette baron reid c'est très longtemps que j'ai pas utilisé celui-là c'est un tarot que j'utilisais enfin que j'avais il y a des années quand je connaissais pas le tarot ok et ben on va voir si ça fonctionne alors pour le 9 octobre donc le 9 10 donc c'est le tarot de la bienveillance donc il y a une notion placée sur ce tarot j'imagine que les cartes qui sont plutôt qu'ils peuvent avoir un aspect violent entre guillemets sont édulcorés peut-être bon en même temps commence avec la justice donc voilà comme ça c'est fait alors ok alors édulcorés édulcorés oui mais voilà mais moi je vais vous désuser désulcorés 10 d'air ok 10 d'air c'est du 10 d'épée donc on a un ange là qui perd ses plumes et en effet il perd ses plumes notre ami et la route waouh la route fortune waouh j'ai bien fait un waouh la justice justice humaine justice divine il ya besoin d'un alignement il ya besoin que les choses soient recadrées a besoin d'équilibré surtout il ya quelque part il ya un équilibre qui n'est plus là cet équilibre on va le retrouver enfin j'espère mais ça passe par le 10 d'air 10 d'air ok je veux bien mais si je me plante pas l'air c'est quand même les épées et donc le 10 d'épée c'est une carte de fin c'est une carte de fin normalement il ya 10 épées dans le dos de la personne donc ici on a un ange mais qu'est-ce qu'il lui arrive d'ailleurs on a un ange il est en train de perdre ses plumes peut-être peut-être que conseil c'est de veiller à ce que la justice fasse en sorte que vous ne parliez pas vos plumes parce que là il ya une fin quelque part alors il ya une fin et ça peut être c'est une carte de burn out au niveau du travail notamment parce qu'on est allé trop loin on a tenu trop longtemps on a fait ce qu'on a pu et puis surtout c'était comme ça mais du coup on est arrivé à un moment donné où c'est plus possible il faut que ça s'arrête il faut passer à autre chose et donc il ya peut-être besoin d'appuyer alors la justice ici c'est besoin de retrouver son équilibre déjà à la base mais pour certains avec ces deux cartes là ça peut être vraiment la justice faire appel ou en tout cas une instance supérieure pour se dégager d'une situation et je pense qu'on y arrive puisque la route fortune arrive donc la route fortune annonce toujours un nouveau cycle pour moi c'est toujours du positif en tout cas le la route fortune c'est un nouveau chapitre donc ici on a bien la fin on est prêt à commencer quelque chose d'autre donc justement ça dépend de nous que ce soit un chapitre plus intéressant ou moins intéressant mais il ya aucune raison qu'ils soient moins intéressants si vous arrivez à me suivre la route fortune c'est c'est un nouveau cycle il ya toujours plusieurs lectures possibles avec les tarots ici a peut-être besoin de justice et besoin d'équilibré et besoin de terminer quelque chose au niveau de votre vie spirituelle au niveau de la vie de l'âme parce que la route fortune ça parle du karma aussi donc être peut-être quelque chose qui récurrent dans votre vie qui vous bloque et puis là ben vous dit de ces moments c'est le jour pour le faire ou pour commencer en tout cas à résoudre cela à couper cela si je coupe et j'aime j'aime pas trop ce terme et en tout cas à aller voir ça et puis à décider que ce ça finira et qu'on pourra passer à autre chose bon en tout cas vous l'avez compris donc dans cette journée du neuf c'est la fin de quelque chose pour un retour un équilibre bienvenu c'est une carte 11 qui plus est donc c'est assez joli on a du 11 du 10 et du 10 pour le 9 ce qui nous fait du 21 31 4 ok il faut retrouver son socle il faut retrouver son son pilier il faut retrouver sa base il faut retrouver son équilibre le 4 c'est le le carré c'est l'équilibre ok 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 et donc on a deux cartes 10 donc forcément 10 un nouveau départ amplifié par le zéro voilà et le 2 la justice va concilier d'une manière ou d'une autre et non peu n'importe la justice mais d'acconcilier des j'ai dire d'acconcilier les contraires sera peut-être la justice qui sera venue dans ces cas là mais ça va être rectifié là il faut juste que vous sachiez que si vous êtes dans une situation qui est lourde et qui est lourde peut-être à cause d'autres personnes il faut peut-être faire appel à des instances autres peut-être la justice peut-être des supérieurs si c'est au niveau du travail mais il faut que ça cesse parce que vous n'avez pas pouvoir aller plus loin mais on a la route fortune derrière donc c'est plutôt positif tout ça voilà les amis prenez soin de vous à bientôt